chapitre ii qui sera le nouvel évêque à la fin du mois de juillet 1850 et quelques pendant dix jours les habitants de la ville épiscopale de barchester se posèrent à toute heure une question d'une grande importance qui sera le nouvel évêque les uns disaient un nom les autres un autre la mort du vieux docteur grantley qui pendant de longues années avait occupé cette chaire avec une autorité pleine de douceur coïncida exactement avec la chute du ministère de lord x et l'avènement du pouvoir de celui de lord y la maladie de l'excellent vieillard avait traîné en longueur et quand elle toucha à sa fin les personnes qui aspiraient à la succession purent se demander avec une anxiété naturelle si la nouvelle nomination serait faite par un gouvernement libéral ou par un gouvernement conservateur on ne doutait pas que le chef du ministère qui allait quitter le pouvoir n'eût fait son choix et que si la décision devait dépendre de lui la mitre ne descendit sur la tête de l'archidiacre grant lee le fils du vieil évêque l'archidiacre administrait le diocèse depuis longtemps et depuis plusieurs mois déjà avant la mort de son père le bruit public le désignait comme son successeur l'évêque grant lee mourut comme il avait vécu paisiblement il s'éteignit lentement sans souffrance sans agitation son dernier soupir s'exhala sans bruit pendant tout un mois avant le moment suprême on pouvait se demander s'il vivait encore ou s'il était déjà mort grande fut pendant ce temps la perplexité de l'archidiacre à qui les puissants du jour réservaient la succession de son père ce n'est pas que le premier ministre lui en eût fait la promesse il était trop prudent pour cela mais ceux qui connaissaient un peu la manière d'agir des fonctionnaires publics à tous les degrés savent bien qu'une promesse n'est pas toujours appuyée par des paroles formelles et qu'un aspirant à un emploi peut être amené à concevoir un vif espoir sans que le grand personnage dont la volonté est toute puissante ait fait autre chose que de murmurer ces quelques mots m hattel est certainement un homme d'avenir ses paroles avaient été murmurées et ceux qui les avaient entendues y attachaient cette signification que l'administration du diocèse de bartschoster resterait aux mains de l'archidiacre le premier ministre d'alors était au mieux avec oxford et avait récemment passé une nuit chez le directeur du lazarus pour le dire en passant le lazarus ou collège saint lazare est le plus confortable et le plus riche des collèges de cette ville or le directeur du lazarus était l'ami le plus intime et le conseilleux le plus avisé et le plus sûr de l'archidiacre à l'occasion de la visite du premier ministre l'archidiacre fut naturellement invité par son ami et l'accueil qu'il reçut du grand personnage fut des plus gracieux le lendemain matin le docteur gwine le directeur du collège dit à l'archidiacre que selon lui l'affaire était réglée à ce moment l'évêque était sur ses dernières jambes mais le ministère aussi y chancelait le docteur grant lee revint d'oxford heureux et confiant reprendre sa place dans le palais épiscopal et continuait à remplir près de son père ses devoirs de fils il faut lui rendre cette justice il montra plus de tendres sollicitudes qu'on ne pouvait en attendre de ses manières et de ses habitudes mondaines un mois auparavant les médecins avaient limité à quatre semaines au plus le temps pendant lequel on pourrait entretenir un reste de vie dans le corps du mourant à la fin du mois ils furent bien étonnés et parlèrent d'une quinzaine comme du terme extrême le vieillard ne prenait que du vin mais à la fin de la quinzaine il vivait encore et le bruit de la chute du ministère prenait de la consistance sœur lambda mu new et sœur omicron pie les deux grands médecins de londres virent à bar choster pour la cinquième fois et déclarèrent en branlant leur docte tête que la vie ne pouvait se prolonger une semaine encore et en prenant un lunch dans la salle à manger de l'évêché ils murmurèrent à l'oreille de l'archidiacre que d'après leurs informations particulières le ministère tomberait avant cinq jours le fils retourna dans la chambre de son père et après lui avoir administré de ses propres mains la dose de madère qui seul le faisait vivre il s'assit près du lit pour considérer ses chances le ministère tomberait avant cinq jours son père serait-il mort avant oh non il rejeta ce calcul odieux dans sa précision le ministère allait tomber et à peu près au même moment la charge épiscopale serait vacante il était bien difficile de prévoir avec quelques certitudes quels hommes prendraient le pouvoir et il s'écoulerait bien une semaine avant la formation d'un cabinet la nomination de l'évêque ne serait-elle pas faite pendant cette semaine par les ministères sortants le docteur grantley avait quelque idée que les choses pourraient se passer ainsi mais il ne le savait pas et il était étonné lui-même de sa propre ignorance de ces matières il s'efforça de bannir ses pensées sans pouvoir y parvenir la partie allait s'engager et quel était l'enjeu il regarda à ce moment le visage calme impassible du moribond nul indice de maladie nul signe de la mort imminente la face était un peu plus maigre qu'autrefois le teint plus gris les rides plus profondes mais autant qu'il en pouvait juger le vieillard avait peut-être encore quelques semaines à vivre le vieil évêque dormait 20 heures sur les 24 de la journée mais pendant ces courtes périodes de veille il reconnaissait son fils et son plus cher ami monsieur harding le beau-père de l'archidiacre et le remerciait tendrement de leurs soins affectueux en ce moment il dormait comme un enfant couché sur le dos la bouche entroverte quelques cheveux gris sortant de son bonnet sa respiration était parfaitement calme et sa main maigre et blême étendue sans mouvement sur la couverture bien douce semblait devoir être le passage du vieillard de ce monde dans l'autre mais douce n'étaient pas les émotions du fils qu'il observait assis à son chevet c'était maintenant ou jamais qu'il pouvait obtenir la mitre il avait cinquante ans passé et il avait peu de chance que les amis qui quittaient alors le pouvoir y revinssent bientôt nul autre premier ministre que celui qui allait sitôt cesser de l'être ne penserait à faire un évêque du docteur grant lee il se perdit dans de longues et tristes pensées puis après quelque temps il considéra le visage du vieillard que la vie semblait ne pas vouloir quitter enfin il osa se demander à lui-même si réellement il désirait la mort de son père l'effort fut salutaire la réponse jaillit en quelque sorte de son coeur l'homme hautain ambitieux tomba à genoux et prenant la main de l'évêque dans les siennes il pria avec ferveur dieu de lui pardonner ses fautes il était encore agenouillé le visage caché dans les draps du lit quand la porte s'ouvrit sans bruit monsieur harding entra sur la pointe du pied monsieur harding avait été presque aussi assidu que l'archidiacre auprès du malade il entrait dans la chambre aussi librement que son gendre il était déjà tout près de l'archidiacre que celui-ci ne l'avait pas encore entendu il se serait aussi agenouillé pour prier s'il n'avait craint que ce mouvement ne causât à son gendre un tressaillement qui aurait troublé le repos du moribond mais le docteur grant lee l'entendit enfin et se releva monsieur harding lui prit les deux mains et les lui pressa avec chaleur il y avait à ce moment entre le beau père et le gendre plus d'amitié qu'auparavant et dans la suite les circonstances affermirent encore ce sentiment tout en se pressant ainsi les mains ils versèrent des larmes qu'ils ne cherchèrent pas à retenir que dieu vous bénisse mes bien chers amis dit d'une voix faible l'évêque sortant de son sommeil que dieu vous bénisse tous deux mes chers enfants et il expira pas d'oral pas d'agonie nulle altération des traits seulement la mâchoire inférieure s'abaissa un peu et les yeux que le sommeil avait presque constamment tenu fermé restèrent ouverts et fixes ni monsieur harding ni l'archidiacre nurent la certitude que la vie était éteinte quoi qu'ils le soupçonnassent tous deux je crois que tout est fini dit monsieur harding serrant encore les mains de son gendre je le crois et même je l'espère je vais sonner dit l'archidiacre à bois basse il faut que mrs phillips vienne mrs phillips la garde fut bientôt dans la chambre et sur le champ d'une main expérimentée elle ferma les yeux du prélat tout est fini mrs phillips demanda monsieur harding my lord n'est plus dit mrs phillips se retournant et faisant d'un air grave une profonde révérence sa seigneurie est morte comme un enfant qui s'endort je n'ai jamais vu mort si facile c'est une consolation archidiacre dit monsieur harding une grande consolation le cher le bon l'excellent vieillard puissions-nous à nos derniers moments avoir comme lui l'innocence et la paix assurément dit mrs phillips que le seigneur soit béni pour sa miséricorde quel chrétien et quel homme doux simple affable était sa seigneurie et mrs phillips dont la peine était sincère et les larmes faciles se couvrit les yeux de son tablier blanc ce doit être pour vous un soulagement que tout soit fini dit mrs harding continuant à consoler son ami mais la pensée de l'archidiacre n'était déjà plus dans la chambre mortuaire elle était dans le cabinet du premier ministre il avait prié pour la vie de son père mais maintenant que cette vie était éteinte les minutes étaient trop précieuses pour être perdu l'évêque était mort à quoi m'on risquait tout un avenir en se perdant dans une douleur vaine mais comment agir pendant que son beau-père était là lui tenant la main comment sans paraître un fils insensible allait-il oublier son père pour ne plus voir en lui que l'évêque défunt comment fermer les yeux sur la perte qu'il venait de faire et ne penser qu'à l'avantage qui en pourrait résulter pour lui oui c'est un soulagement dit-il enfin en réponse à mrs harding il était si pénible de vivre dans l'attente d'une issue que nous savions tous être fatal monsieur harding le prit par le bras et le conduisit hors de la chambre nous le reverrons demain matin dit-il laissons les femmes remplir leur office et ils descendirent la nuit tombait déjà il était de la plus grande importance que le premier ministre sut sans retard que le diocèse était vacant tout pouvait dépendre d'un avis donné à temps en réponse aux consolations que lui adressait encore mrs harding l'archidiacre suggéra l'idée d'envoyer immédiatement une dépêche télégraphique à londres m harding que l'émotion manifestée par le docteur grant lee avait quelque peu surpris demeura d'abord stupéfait mais il ne fit aucune objection il savait que l'archidiacre avait l'espoir de succéder à son père mais il était loin de se douter que cet espoir avait été quelques semaines plus tôt une presque certitude oui dit le docteur grant lee reprenant possession de lui-même et revenant la décision qui lui était habituelle il faut envoyer une dépêche sur le champ nous ne savons pas quelle pourrait être la conséquence d'un retard voulez-vous me l'expédier moi oh certainement je ferai tout ce que vous voudrez dites-moi seulement ce que vous voulez le docteur grant lee s'assit devant un bureau et prenant une plumée de l'encre il écrivit sur une feuille de papier ce qui suit par dépêche télégraphique pour le comte de hicks d'honing street ou là où il se trouvera l'évêque de bartchester est mort avis envoyé par le révérend septimus harding portez ceci au bureau télégraphique de la gare probablement on vous fera recopier la dépêche sur une feuille spéciale c'est tout ce que vous aurez à faire vous devrez payer une demi-couronne et l'archidiacre prit dans sa poche l'argent nécessaire monsieur harding sentait que son gendre lui donnait là l'office d'un commissionnaire il comprenait aussi que du moins ce n'était pas le moment de l'envoyer en commission mais il ne dit rien et prit l'argent avec la feuille de papier mais vous avez mis mon nom dans la dépêche archidiacre oui répondit l'autre il fallait bien qu'elle fût envoyée par un ecclésiastique il était convenable et naturel qu'elle fût signée par le plus vieil ami du défunt le comte ne regardera pas la signature vous pouvez en être certain mais mon cher monsieur harding ne perdez pas de temps monsieur harding était déjà à la porte de la bibliothèque lorsqu'il se rappela tout à coup de quelle nouvelle il était porteur quand il était entré dans la chambre de l'évêque il avait trouvé le moment si peu opportun pour parler de choses mondaines qu'il avait retenu les paroles qu'il avait sur les lèvres et la scène qui suivit en avait chassé pour quelque temps le souvenir de sa mémoire mais archidiacre dit-il en revenant sur ses pas j'oubliais de vous le dire le ministère est tombé tombé s'écrit l'archidiacre d'un ton qui trahissait son anxiété et son embarras quoiqu'il s'efforça de les dissimuler dans de semblables circonstances tombé qui vous l'a dit monsieur harding expliqua que la nouvelle transmise par le télégraphe avait été apportée au palais par monsieur chadwick l'archidiacre demeura quelque temps assis en silence plongé dans ses réflexions tandis que monsieur harding le considérait peu importe dit-il enfin envoyez la dépêche il faut bien faire connaître la mort de l'évêque à quel autre en envoyer la vie faites sans tarder mon cher ami vous savez que je ne vous donnerais pas cet ennui si j'étais en état d'agir moi-même harding sortit et envoyait la dépêche vingt minutes après elle était remise au compte de hicks dans son cabinet particulier que de lettres étudiées à composer que d'appels chaleureux et de protestations indignées à lancer dans la presse dans un semblable moment un pleased un